Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une page de scrapbooking telle que celle-ci. Alors de quoi avez-vous besoin ? De papier, d'une grille de repère, d'un rouleau de colle, d'une règle, de crayon aquarellable et d'un crayon normal. Alors comment cela fonctionne-t-il ? La grille de repère est une grille souple en plastique translucide qui permet de voir à travers la photo qui se trouve sur votre support. Cette grille-ci est la grille mosaïque. C'est une grille de 6 carrés par 6, chacun faisant 4 cm de côté. Ces grilles existent en une multitude de formes, celle-ci est la plus simple. Première étape, il faut se placer sur le papier, ou plutôt sur la photo. Vous disposez votre grille de manière à sélectionner la zone que vous voulez conserver. Sur ma réalisation, par exemple, certaines zones sont restées au module de base qu'est le petit carré, mais j'ai pu garder de plus grandes photos en sélectionnant 2 carrés par 2. Il s'agit donc de décider ce que vous gardez sur votre photo. Vous prenez votre crayon aquarellable, qui est un crayon effaçable sur les photos, et vous disposez la grille sur la photo à découper. Et vous tracez vos lignes. Veillez à ce que la pointe soit toujours bien pointue, justement, pour avoir des carrés bien réguliers. Il s'agit de découper maintenant. Alors, comment faire ? Vous pouvez travailler tout simplement avec des ciseaux, mais aussi avec une table de coupe, ou un massico, comme ici, qui vous permet de régler votre travail très précisément. Le massico est une table de coupe avec une lame qui pivote le long de l'axe, et qui vous permet de découper très régulièrement votre photo. Une pression suffit, le morceau qui s'en va part à gauche, et voici la partie que l'on conserve. Vous répétez l'opération le nombre de fois que c'est nécessaire. La découpe est faite, il faut maintenant assembler les photos sur votre papier de scrap. Première chose à faire, n'oubliez pas de frotter et d'enlever les marques bleues qui sont sur le bord de la photo avec un petit chiffon. Veillez à mettre un papier brouillon sur votre support, de manière à ne pas salir, justement, la page de scrap sur laquelle vous allez faire votre réalisation. Lorsque l'ensemble des photos sont découpées et frottées, vous pouvez maintenant prendre votre page de scrapbooking et réaliser les repères nécessaires à leur collage. Pour ce faire, vous travaillez de nouveau avec la grille, une grille de repères sur la photo donc, mais aussi sur votre papier de scrapbooking. Pour marquer les repères sur le papier de scrapbooking, vous devez vous munir d'un crayon normal, un crayon à papier, et vous tracez les emplacements où vont venir vos photos. Il faut le faire, c'est un petit peu fastidieux, mais ça garantit vraiment une belle régularité dans votre réalisation. Ça vaut le coup, à la fin, on est très content. Il faut maintenant coller les photos. Vous utiliserez un dérouleur de colle, des petites languettes de colle que l'on applique au dos de la photo. Pas la peine d'en mettre sur tout le pourtour, la colle fonctionne très bien. Quelques touches suffisent. Vous réglez vos repères. La colle ne prend pas tout de suite, vous avez le temps de faire des ajustements. Lorsque c'est fait, vous appuyez. N'ayez pas peur de mettre les doigts sur les photos. Un petit coup de chiffon à la fin de votre réalisation, et il n'y paraîtra plus. Et voilà, une belle réalisation géométrique avec la grille mosaïque. Sous-titrage Société Radio-Canada